La domination que j'ai pu avoir avec l'opéra un peu avant et avec Wagner, c'est que tout d'un coup, c'est des univers dans lesquels je me sens bien et que j'ai envie de revivre. On me dit souvent, mais comment, pourquoi vous êtes devenu écrivain ? J'ai dit, je suis devenu écrivain parce que j'étais un lecteur passionné quand j'étais enfant et que comme tous les enfants, j'ai eu ce que j'appelle le syndrome du pompier. C'est-à-dire que les enfants, quand ils voient passer un camion de pompier, généralement ils disent, j'ai envie de faire ça, c'est réutilant, ça sonne et tout. Moi, mon pompier, c'était Walter Scott. C'est quand j'ai lu Ivan Oe, je me suis dit, c'est extraordinaire, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie de raconter des histoires comme ça. À 15 ans, vous avez lu plus de livres que ce qu'on demande en prépa. Vous arrêtez l'école en première avec l'intention de devenir auteur dramatique. Du coup, pendant trois ans, vous suivez les cours de théâtre pour mieux comprendre la mécanique, comment cerner les comédiens, etc. Puis vous vous installez deux ans à Los Angeles où vous écrivez des scénarios, des scénarios pour enfants. Donc là, c'est un grand écart, en fait. C'est un grand écart, c'est le hasard qui m'a fait aller, donc j'ai travaillé pour Disney pendant deux ans et demi, d'abord en France et après à Los Angeles. En fait, c'est venu du, c'est vraiment le hasard, j'ai rencontré des amis qui travaillaient dans l'univers du jeu. Des jeux pour enfants, des jeux télé, des jeux plateau. Et avec cette petite équipe, on s'est retrouvés intégrés chez Disney pour écrire des émissions de télé. Quand j'étais en France, j'écrivais tous les jeux qu'il y avait dans le Disney Club sur TF1 à l'époque. Bien sûr. Voilà. Et donc, de fil en aiguille. Et en fait, moi, j'adorais ce travail d'écriture de jeux, parce que ça me sert énormément encore aujourd'hui dans mes romans. Quand on conçoit un jeu de zéro, il faut évidemment établir la règle. Mais pour bien établir cette règle, il faut imaginer toutes les possibilités de jeux possibles. Donc se mettre dans la tête de tous les types de joueurs et de stratégies qu'il va pouvoir appliquer. Donc il y a un travail de projection qui est assez intéressant, qui me sert aujourd'hui quand j'écris mes livres. C'est-à-dire que je me mets à la place de mon lecteur et j'imagine tout ce que lui peut s'imaginer par rapport à l'intrigue que je suis en train de déployer. Donc ce côté ludique, je trouve, est absolument passionnant dans l'écriture aussi. Et ça résonne énormément avec le dernier roman, on en parlera tout à l'heure, je t'aime, puisque la fin, on choisit un peu sa fin. J'ai choisi la mienne. D'ailleurs, quand vous devenez papa, écrire pour les enfants, c'est quelque chose qui vous suit, puisque vous continuez à écrire des contes de Noël, une seconde avant Noël, Sauvé Noël, L'Arche de Noël et autres contes, une histoire de bûche. Et d'ailleurs, je pense que l'amour de l'écriture, vous le partagez avec la mère de vos enfants, mais aussi avec votre fils Gabriel. Vous avez écrit le livre du vendredi ou Pourquoi je n'ai pas publié de roman pendant cinq ans, sorti en 2001. Comment ça se passe de co-écrire avec son fils ? C'est génial. Il est un peu comme moi, Gabriel. Il aime beaucoup lire aussi. Je me retrouve aussi dans ses goûts de lecture et dans son envie. Là, j'avais une petite idée pour annoncer un nouveau livre. Et c'est en lui disant, je vais peut-être faire ça, qu'il m'a dit, mais tu devrais le faire comme ça. Et puis comme ça. En fait, c'est devenu un échange qui s'est nourri et qui a fait cette mini-bande dessinée.